Alors alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire un grand merci à David. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à venir nous voir sur les Let's Play de Pokémon Emeraude parce qu'il est avec moi pour faire l'aventure. Merci à lui en tout cas pour ce magnifique PC qui me prête pour que je puisse faire un déballage et ensuite un test de ce PC. Donc voilà, encore merci à lui. Voici donc la grosse bête, c'est un PC portable de chez Acer. C'est le Nitro 5. Alors pour la config, nous sommes sur un Ryzen 7 5800H, si je ne dis pas de bêtises, avec une RTX 3070 en version Max-Q. Alors certains se diront, ah Max-Q, c'est un petit peu moins performant, on est un peu au-dessus de une 3060 mais en dessous d'une 3070. Oui, enfin bon, en attendant, ça permet d'avoir un PC un petit peu plus fin, une carte graphique qui chauffe moins et du coup pour un écran 1080p 144Hz, pour la grande, grande majorité des jeux, je pense qu'on peut dire 90% des jeux, ce sera largement suffisant. Il y a 16Go de RAM, 3200MHz en DDR4 bien entendu et il y a 512Go de stockage en SSD. Là, il ne faudra pas hésiter à mettre un petit Tera de plus au moins. Pourquoi il se l'est acheté ? Tout simplement parce qu'il veut jouer à Pokémon Emeraude sur Pokémon Emo en 4K dans de très bonnes conditions. Pour ça, il y avait besoin d'une telle machine. Non, je déconne, c'est parce qu'il a acheté Red Dead Redemption 2 et sur son ancien PC, ça ne passait absolument pas. Ça fait un an qu'il a acheté et il n'y a toujours pas joué. Ça commence à être un peu long. Donc voilà pourquoi il s'est acheté une machine comme celle-ci et surtout pour être tranquille pendant des années. Sans plus tarder, on va poser la caméra de ce côté-là pour que vous puissiez voir un peu cet unboxing et voir ce que d'un peu ce PC visuellement. Nous voici donc sur le bureau avec le carton du PC juste là. Alors on a un petit visu là. Après sur le côté, on n'a vraiment pas grand-chose. Voilà, il n'y a rien. Donc on va directement venir découper le petit scotch ici. Voilà, le fil est coupé. On va venir enlever ça et ça. Et donc on a le PC directement ici bien emballé dans des mousses. Alors on aura tout ce qui est notice et des petits autocollants. Voilà, si jamais vous voulez personnaliser votre petit PC. Je vous le montre à un peu plus près. Mais bon, ce n'est pas le plus important bien entendu. Alors on retrouve un carton ici où je pense que l'on aura le chargeur. Voilà, donc le chargeur qui est ici a un bloc qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Assez lourd mais mine de rien assez compact. C'est un chargeur qui délivre 180 watts, ce qui devrait être suffisant pour alimenter tout le PC. Surtout lorsqu'il tourne à fond. Enfin, l'autre partie du chargeur. Voilà, une prise classique. Et on a quelques petites vis et une petite nappe ici. Je pense que c'est pour rajouter un disque dur tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va remettre ça dans la boîte. Et enfin, le plus important, le PC. On vient enlever ces deux grosses mousses. Du coup, le PC étant dans sa petite pochette. Bien entendu, la petite mousse qui se trouve également ici. Encore une petite notice dont on s'en fout. Voilà, j'ai écarté ce qui ne nous intéressait pas et on va se concentrer sur le PC. Donc nous avons un PC totalement noir ici. Alors, c'est du plastique de partout. Ce qui est classique, j'ai envie de dire, pour un PC gamer. Il faut savoir qu'il vaut normalement de base 1800 euros. Mais qu'il est en réduction et il a été acheté à 1350 euros sur le boulanger. Donc on a un petit design ici, voilà, pour faire un peu un côté gaming, racing avec le petit Acer juste ici. On a une petite mention en rouge également ici avec le petit nitro que je mette bien, voilà, nitro ici. En dessous, nous avons quoi ? Nous avons de larges grilles juste là pour pouvoir ventiler un maximum. Donc de ce que je vois, et on les voit bien, on a deux ventilateurs pour extraire l'air chaud du PC. Alors, sur le côté gauche, nous avons un port Ethernet 1 gigabit, deux ports USB 3.2 et une prise jack pour le combo micro casque. De l'autre côté, et du coup, c'est un petit point négatif, nous avons le port HDMI 2.0, un port USB 3.2 et un port USB-C 3.2 également. Donc, point négatif parce que si on est droitier ou gaucher, peu importe, on peut se retrouver avec des câbles sur les ports. Surtout que là, nous avons le HDMI 2.0 qui peut être pénible, voilà, si on a un second écran. Ça, je trouve ça dommage. J'aurais préféré qu'ils le mettent de l'autre côté, voire à la limite tout à l'arrière comme sur certains PC qui mettent toutes les connectiques à l'arrière du PC, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Et à l'arrière, nous avons ce beau design avec les deux bouches d'aération ici pour faire sortir l'air chaud et la prise pour l'alimentation. On a un beau liseré rouge ici, évidemment, tout est en plastique. On va donc venir ouvrir le PC et nous tombons donc sur ce clavier AZERTY qui sera rétroéclairé en RGB. Nous avons évidemment un petit pad tactile pour la souris, les petites mentions Ryzen, RTX et toutes les options qui va avec. Donc, Dual M.2 support plus un HDD pour les slots mémoire. On a donc deux ventilateurs pour extraire l'air chaud, le DTS-X et le port HDMI, bien entendu. Niveau des options sur clavier, ça a l'air d'être classique avec tout ce qu'il faut pour le multimédia, le rétro-clairage du clavier. On a également le choix de dupliquer ou alors d'étendre l'affichage si on branche un autre écran, couper ou non le réseau, couper ou non le pad tactile du grand classique. Ce qui n'est pas mal, c'est que nous avons une différenciation au niveau des couleurs pour le ZQSD et les touches fléchées, ce qui donne un petit côté supplémentaire gamer parce que ça nous rappelle que c'est ces touches-là qui sont beaucoup utilisées pour le gaming. Nous avons aussi cet écran de 17,3 pouces en 1080p 144Hz, c'est une dalle IPS. Et nous avons une petite webcam, je vais vous montrer ça juste ici, de 720p pour un peu plus dépanner si jamais vous voulez faire du FaceTime. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'allumer, voir est-ce qu'il y a de la batterie dedans. Non, il n'y a pas de batterie, donc je vais brancher ça. Alors pour le reste de la connectique, pour le réseau, nous avons du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Donc voilà, il est branché, la petite diode pour dire qu'il est en rechargement. On a une autre diode aussi, alors ça correspond à quoi ? Je ne sais pas trop, il y a une petite lampe dessus. Je ne pourrais pas dire, ah c'est pour dire s'il est allumé ou non. Alors je vais baisser la lumière, hop, pour que vous puissiez voir, voilà, le petit rétro-éclairage. A voir si le RGB est configuré touche par touche ou alors c'est la même chose pour l'ensemble. Ce qui fait qu'on ne peut pas modifier à volonté ce rétro-éclairage. Donc là, il est en train de démarrer, je vais faire la configuration. Nous voici donc sur le PC, voilà, qui vient d'arriver sur Windows. Alors j'ai les petits ventilos et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au max, voir le bruit qu'il fait lorsqu'il tourne à fond. Voilà, donc là, ils tournent à fond, ils sont à 5000 et 5600 tours par minute, donc ça va très très haut. Donc là, on les entend très bien. On peut les mettre en automatique ou on peut les mettre en personnalisé, donc suivant la température du CPU et du GPU. Sachant qu'on peut séparer le ventilo dédié au CPU et le ventilo dédié au GPU. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a directement un petit moniteur pour voir la température du CPU et celle du GPU. Alors là, on ne l'a pas, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, par exemple, le CPU là, actuellement, est à 56 degrés et à 4% de son utilisation max. On a également, via ce logiciel, un petit outil pour gérer l'éclairage du clavier. Alors, j'ai l'impression que ça se fait par section, on ne pourra pas faire touche par touche. Par exemple, si je fais là, voilà, là, on a du bleu. Là, je vais mettre du blanc, tiens, ici, du blanc. Et je pense que vous avez compris la suite, ça fait bleu, blanc, rouge. Magnifique. Donc voilà, malheureusement, ce sera par section. On ne peut pas faire touche par touche. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. On peut régler l'intensité. On peut également régler plusieurs choses différentes. Par exemple, mettre des cliotements, des ondes, des déplacements néons. Voilà, c'est à vous de choisir. Je vais laisser en statique. On a ici une petite gestion. La serre True Harmony, donc pour la musique. Donc, mettre des pré-réglages sur l'audio. Et enfin, on a un petit réglage pour les touches rémanentes, touches Windows menu, l'unité de température en degré Celsius ou en Fahrenheit. Et enfin, on peut demander à ce que le rétro-éclairage s'éteigne après 30 secondes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement installer tout un tas de jeux, des logiciels de montage. Et je vais faire du stream avec ce PC. Voir s'il chauffe beaucoup, voire s'il ventile beaucoup. Voir également ses capacités. Je vais faire de l'enregistrement directement depuis ce PC aussi, pour voir ce que ça donne. Faire du montage vidéo avec des rushs en 4K. Et je vous ferai un petit bilan après quelques jours d'utilisation de ce PC. Franchement, en qualité haute, en 2K, nous sommes à du 30 FPS. Donc, moi, c'est rigolo à écouter. Moi, je trouve ça propre. C'est beau. Et puis, pour le stream, ça passe super bien. Ah, on a un petit effet de lumière, là. Ça a l'air de bien rendre. Ça a l'air de bien rendre. Écoutez. Et puis, ça rend bien, en 2K. C'est propre. Allez, on va s'arrêter là. Sur le côté. Alors, ça, j'avais coupé. Et je recherchais quelques infos. J'ai commencé à bégayer pour plein de trucs. Alors, sur le côté gauche, nous avons un port Ethernet 1 gigabit, 2 port USB 3.2. Et voilà. Maintenant, on va passer sur mon avis pour le PC portable Lacer Nitro 5. Rapidement, sur la config, nous avons un processeur Ryzen 7 5800H, une RTX 3070, version Max-Q, certes, mais qui reste très intéressante. 16 gigas de RAM en DDR4 et cadencée à 3200 MHz. 512 gigas de stockage en SSD, si je ne dis pas de bêtises. Écran 1080p en 144 Hz, c'est une dalle IPS. Le clavier est RGB paramétrable sur 3 zones. On peut rajouter de la RAM jusqu'à 64 gigas, si je ne dis pas de bêtises là non plus. On peut rajouter un SSD ou un HDD et même un M.2. M.2. Et déjà, j'ai dit une grosse partie de ce qui est intéressant. Pour rappel, le PC a été acheté 1250€ et je trouve que pour ce prix-là, nous avons un excellent PC portable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce PC portable ? Eh bien déjà, on peut jouer en 1080p 60 Hz à quasiment tous les jeux en ultra sans aucun souci. C'est vraiment sur les plus gros jeux, les plus gourmands où ça va peut-être poser un petit peu de souci. Je pense surtout à Red Dead Redemption 2 ou Cyberpunk 2077 qui sont des jeux très gourmands. Où là, peut-être qu'il faudra passer de l'ultra à seulement haut. Donc, ce n'est pas une grosse concession, surtout si on veut se rapprocher et garder les 60 FPS. Mais sinon, pour le reste, ce sera large pour jouer confortablement et ce, sur plusieurs années. On peut facilement faire du montage en 4K, 25 images par seconde. On peut même faire du stream sur du jeu, pareil, streamé en 1080p à 60 Hz ou du moins 60 FPS sans aucun souci. Le processeur tiendra facilement la charge. Je vous rappelle que j'ai publié des petits lives et des petites vidéos pour vous montrer de quoi est capable le PC. Ce sera mis dans une petite fiche ici, je crois. Genre, je vais regarder la fiche qui est là. Non, non, elle n'est pas là. L'écran est plutôt sympathique. Alors, au niveau des couleurs, c'est très correct. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on aura de mieux. En général, sur les écrans de PC portable, ce n'est pas non plus la folie en termes de couleurs ou quoi que ce soit. Mais ça reste très agréable à regarder. Bien entendu, on pourra brancher un écran externe en 1080p 144 Hz, en 2K 144 Hz ou en 4K 60 Hz. Étant donné que nous avons de l'HDMI 2.1. Le souffle est relativement faible. Ça, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on a deux ventilos. Ça fait quatre. Donc, voilà, deux. Un qui est dédié pour le CPU et un autre qui est dédié pour le GPU. Par contre, il y a quand même... J'en ai marre ce câble. Là, voilà. Par contre, on a quand même une bonne chauffe au niveau du clavier. Donc, attention à ça. Bien que c'est plutôt pas mal parce que la chauffe est plutôt localisée sur le haut du clavier. Vraiment sur cette barre-là. Donc, les doigts ne chauffent pas trop. Et ici, on n'a aucune chauffe. Ce qui fait que ça reste agréable pour les avant-bras. Et l'autre point négatif, c'est qu'on a des connectiques sur le côté droit. Et plutôt pas mal, même le HDMI 2.1. Ce que je regrette un peu, j'aurais préféré que tout soit derrière à la limite. Bien qu'il y ait les ventilos, mais il y avait quand même un peu de place pour mettre, je pense, des connectiques. Ou alors, tout mettre sur la gauche. Parce que si on a une souris, on peut être gêné par les câbles qui sont branchés sur ce côté-là. Donc ça, c'est dommage. Ah oui, pour l'écran, c'est un écran de 17 pouces. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de taille. Et par contre, la webcam, bon, c'est une webcam qui est en 720p, qui est là pour dépanner. Vous n'attendez pas à quelque chose de fou non plus. Alors, je répète, mais en termes de design, c'est les goûts et les couleurs. Je vous le remontre un tout petit peu, mais c'est sympathique. Ça fait un petit peu gamer. Mais voilà, pareil, c'est les goûts et les couleurs. Là, vous ferez vous-même votre opinion là-dessus. Et dernier petit point négatif, c'est que ça reste quand même relativement lourd. Ce n'est pas non plus une bébête qui est très légère. Oula, attention ! Si je le casse avant de le renvoyer, je pense qu'il y en a qui ne sera pas content. Mais mine de rien, c'est un PC que je conseille tout à fait. Si jamais vous voulez un PC portable pour jouer tranquillement à n'importe quel jeu, pour faire du montage 4K, pour faire, pourquoi pas, du stream, ça n'empêche une machine qui a un prix très intéressant, notamment quand on voit le prix des cartes graphiques. Notamment, déjà, si on prend juste le prix d'une RTX 3070, ça pique énormément. Si on veut le coupler au même type de processeur, c'est-à-dire un Ryzen sec, sec, bah oui, pourquoi pas ? Un Ryzen 7 5000, eh bien déjà, je pense que rien que pour ces deux composants, on atteint presque le prix du PC. Sachant que là, on a l'écran qui est avec, on a le clavier qui est avec, on a un trackpad, mais bon, je vous conseille quand même d'acheter une souris. Même pour la navigation sur le PC, c'est un petit point négatif que j'ai oublié, mais voilà, les trackpads, en général, c'est la grosse majorité. C'est pas ouf, ouf, je trouve, pour naviguer sur le PC, quoi. Enfin bon, pour le prix, je valide cette config qui est très intéressante, surtout en ce moment, je répète, avec les cartes graphiques qui ont les prix qui sont envolés. J'avoue que moi, je serais pas compte de le garder. Si jamais David t'en veut plus, il n'y a pas de souci. Je le garde, franchement, je ne dis pas non. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo courte, encore une fois. J'espère que ce format plus court vous plaise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez plus court, avec un peu moins d'informations sur les produits, ou alors vous préférez des vidéos qui sont un peu plus longues, où je détaille un peu plus les produits. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas trop ce que vous souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Sur ce, je vais devoir remballer ce produit, puis je vais même... Qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, ah ! Très bien, je vais aller manger des fourmis, parce que j'ai envie de tester.